hello mes chippies alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo donc une journée dans mon assiette minceur voilà en ce moment vous savez que je fais un rééquilibrage alimentaire j'essaie de mieux manger du coup voilà vous allez donc me suivre tout au long de cette journée alors je commence par préparer mon petit déjeuner et donc ça c'est un conseil en fait c'est à préparer l'abeille moi j'ai fait le jour même mais c'est mieux de préparer la veille pour que ça ait le temps de bien gonfler je prends donc des graines de chia bio de la marque natural mojo que je viens mélanger ici avec du lait de riz et goût noisette en fait et je rajoute en fait à l'intérieur une petite cuillère de berry boost aussi de chez le natural mojo alors le berry boost sachez que c'est en fait un énergisant pour vous rendre la forme et vous garder en forme donc voilà c'est vraiment moi je l'ai senti voilà c'est vraiment énergisant ça me permet de tenir de tenir toute la journée et donc ensuite je viens en fait décorer donc mon petit on va dire chia bol vu que c'est des graines de chia qui a dans mon bol je vais prendre du miel des baies de goji qui viennent aussi de chez natural mojo les baies de goji aussi sont connues pour être énergisantes antioxydantes voilà elles ont vraiment vraiment beaucoup de propriétés je vais y arriver elles ont vraiment beaucoup de propriétés et je viens faire une petite décoration de mon bol pour histoire de me donner envie de manger de bien me réveiller le matin et de voir en fait que c'est possible de bien manger que ce soit joli aussi pas manger aussi tous les jours la même chose je viens mettre mon miel par dessus et je vais déguster mon petit déjeuner tranquillement devant ma petite émission du matin et donc je prends aussi avec ça du café au lait vous pouvez bien sûr prendre un thé avec c'est pas obligatoire mais c'est vrai que voilà des fois ça m'arrive de faire ce genre de bol là ça m'arrive de me faire des petites tartilles je peux aussi prendre des céréales etc etc ensuite je prends mon complément alimentaire minceux habituellement je suis pas très alimentaire mais celui-ci est vraiment très naturel et à base de plantes et des vitamines et des minéraux et donc du curcuma enfin voilà franchement au moins en tout cas ça marche pour le déjeuner maintenant on va donc prendre du quinoa bio alors moi j'ai trouvé ça dans mon magasin bio à côté un peu partout dans les magasins bio ou même en surface je rince mon quinoa comme il faut et je viens donc le mettre à bouillir dans de l'eau donc déjà bouillante salée avec donc deux ou trois oeufs c'est comme vous voulez mais comme balkis manger avec moi donc du coup j'ai mis trois oeufs je vais sur mon petit jardin dans ma petite jardinière et je prends donc un peu de basilic un peu de menthe une tomate bio bien sûr et donc je vais vous montrer comment je prépare donc ma salade de quinoa je mets donc mon quinoa cuit dans une assiette je coupe par dessus en petit dés les tomates ensuite je vais venir donc couper aussi les herbes c'est à dire le basilic et le et la menthe par dessus et je vais venir donc aussi faire une petite vinaigrette donc allégée donc la vinaigrette que je vais faire vous allez voir c'est vraiment tout simple je vais aussi des olives oui j'ai oublié de vous dire ça donc je mets des petites olives noires pour vraiment du goût il faut vraiment pouvoir manger et pas être dégoûté de manger en fait un léger donc ma petite vinaigrette avec de l'huile d'olive un peu de vinaigre balsamique je sale je poivre et voilà ma salade est prête et franchement en un tour de main pour manger équilibré et en plus ça a du goût et c'est très bon c'est ça qui est très très important ensuite on passe au goûter et donc ça ce sont des barres en fait que j'ai acheté sur le site ailleurs donc vous savez vous voyez c'est du docteur atkins enfin c'est des barres on va dire protéinées il y a plus de protéines que de sucre il n'y a pas beaucoup de sucre dedans donc du coup moi j'aime beaucoup et c'est très très beau on passe au dîner maintenant alors le dîner j'essaie de le préparer le plus tôt possible quand même et donc j'ai décidé de faire des pâtes complètes aux légumes alors voilà j'épluche un oignon je l'émince je viens ensuite prendre une courgette en l'occurrence celle-ci commençait un peu à périr donc voilà pas de gaspillage on l'utilise quand même je prends ma courgette je viens aussi donc enlever ce qui n'est pas bon sur la courgette et je viens donc la découper aussi en petits dés ensuite c'est autour de ma tomate que je viens aussi découvrir je vais couper en petits dés et donc voilà après ça dépend si vous aimez beaucoup la tomate vous pouvez en mettre plusieurs moi j'en ai mis qu'une et donc voilà c'est un repas qui va être vraiment très léger qui nous prend pas de temps à cuire on se casse pas la tête après vous pouvez le faire avec des pâtes normales mais c'est vrai que les pâtes complètes voilà ça rassasie vite et c'est pas les mêmes c'est des sucres lents mieux que le sucre en fait des pâtes pâtes blanches voilà je me comprends je coupe maintenant en petits dés de l'escalope de poulet vous pouvez très bien prendre de l'escalope de dinde vous pouvez mettre du poisson enfin voilà c'est vous qui voyez je mets aussi par dessus donc pour les cuir un petit filet d'huile d'olive vraiment très peu donc c'est la base d'une cuisine minceur on va essayer de mettre le moins de gras possible donc quand vous êtes pendant la cuisson en fait de vos aliments je vais poivrer salé je mets un peu de curcuma le curcuma c'est très bien c'est un c'est un franchement un super antioxydant ça apparemment ça lutterait aussi contre contre pas contre le cancer mais ça éviterait en fait certains cancers après c'est pas c'est pas prouvé mais ça aide je mets une gousse d'ail à l'intérieur et je viens en fait mettre mes pâtes à cuire ensuite je viens prendre mon pur détox alors ça je le prends tous les soirs il y a de l'artichaut du gingembre du curcuma c'est vraiment détoxifiant ça désinfiltre les tissus et je bois ça après mon repas et voilà ma belle assiette regardez comme c'est joli comme ça donne envie de manger je mets un petit peu de basilic aussi par dessus pour donner encore du goût et puis voilà ma journée se termine avec mon pur détox je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo